Musique Qu'il y aura d'abord La guerre de Gog ou Magog Qu'il y aura un avis va venir Et qu'après Mashiach va venir pendant la guerre de Gog ou Magog Et qu'après Mashiach il va mourir Et après il y aura la Géoula Quand viendra le temps messianique Tout le monde aura des rêves Et tout le monde aura des prophéties Des mini prophéties à travers leurs rêves Aujourd'hui malheureusement on a des gens Qui ont fait un commerce de l'interprétation des rêves Qui se font passer pour de grands rabbins Au nom de l'interprétation des rêves Parce qu'ils ont besoin d'argent pour monter des échivotes et des colélims Faites attention Une année Rav Kadouri Avait dit Mashiach doit venir aujourd'hui Mais dans telle ville Il y a un tel il a regardé la femme de son prochain Dans telle ville il y a celui-là il a fait ceci Il a fait cela Il nous disait Il nous donnait les noms des gens et les endroits Et nous on donnait fou on allait vérifier Et il s'avérait qu'il avait raison On voit que Mashiach il peut venir à tout moment Date maximum où il viendra quoi qu'il arrive L'an 6000 Qu'est-ce qu'on n'entend pas ? Et on entend des rabbins Des rabbins Qui parlent contre les orthodoxes Qui parlent contre les échivotes Ils n'ont pas été à la échiva Ils ont fait échouba à l'âge de 20 ans 25 ans, 26 ans, 30 ans Ils vont parler contre les orthodoxes Ils ne se remettent pas en question Il y a un problème dans le clan Israël Il y a un problème de Sinatrinam Il y a un problème de Lashonara Il est interdit d'aller sur la place de la mosquée d'Omar Nous tous ici on a le potentiel de ramener Mashiach Aujourd'hui maintenant si on veut La Kedusha du clan Israël Passe par l'intimité conjugale Qu'il étudie la Torah Et qu'il fasse du bien autour de lui C'est ce qui le sauvera des souffrances de Mashiach En réalité par tous les poskimes à la fin Que Gog c'est l'Amérique Le continent américain C'est un taalir Ce taalir là Il peut prendre une semaine Il peut prendre 10 jours Il peut prendre 20 ans Il peut prendre 50 ans Mais il peut aussi être annulé Si on fait Teshuvah Que tous les faux convertis Et les soi-disant religieux On parle bien des soi-disant religieux Vont tous être mis de côté par Dieu Quand nous on vit dans l'angoisse Quand nous on vit dans la peur La Kedush Baruch Hu Il nous pardonne toutes nos fautes Chaque personne ici Doit prendre sur elle une misva Notre rôle à nous C'est de faire passer ce message Que ma chère Bézrat Hachem On va le ramener Bézrat Hachem Non seulement ça Mais on va le ramener dans la joie Et dans la paix Pour nous et toutes les nations Le rambram rapporte un enseignement essentiel Le rambram rapporte un enseignement essentiel Il rapporte que Les personnes qui vont s'amuser A vouloir interpréter les événements De la vie de tous les jours En rapportant des guématriotes Donc des valeurs numériques Ou des codes dans la Torah Pour apporter des enseignements Qui ne sont rapportés nulle part Ce sont des gens qui fautent Et qui font fauter le plus grand nombre Je vais vous donner une anecdote Plusieurs anecdotes On voit récemment des Rabanim Qui ont fait leur fonds de commerce Depuis des années Sur la guerre de Gog et Magog En tant que Rav En tant que Moréora Sérieux Formé par les grands de la génération Il est venu le temps qu'on dise Dai, Maspik Vous êtes amusés Vous avez fait votre argent Vous avez monté vos mosdots Atkan Surtout à Natania Et surtout A Jérusalem Et surtout dans les tibours francophones On le dit depuis des années Malheureusement Malheureusement Chez les juifs de la Gola Quand on a grandi en dehors d'Israël Qu'on n'a pas exactement la langue Qu'on n'a pas grandi Dans un milieu vraiment religieux Qu'on n'a pas été dans les lichivotes Qu'on n'est pas Comment dire Non, non Qu'on n'est pas Qu'on n'est pas réellement Connaisseur Des enseignements de la Torah Comme il se soit Comme il se devrait Pour vous donner un exemple Il y a un livre très connu Le Meham Loez Alors le Meham Loez Quand les gens le lisent aujourd'hui Ils disent Ah mais c'est extraordinaire le Meham Loez Meham Loez Vous savez c'est quoi Meham Loez ? Le langage populaire Le langage du peuple C'est ça que ça veut dire Meham Loez Ce qui veut dire qu'à l'époque Le Raviyah Hakov Kouli A rapporté des enseignements Dans le Meham Loez Que tout le monde était censé connaître Quand il a vu qu'il y avait un début de danger Que les gens risquaient de perdre Ces enseignements là Il les a rapportés Aujourd'hui quand on ouvre le Meham Loez On voit des Rabanim Ils découvrent des choses extraordinaires Dans le Meham Loez Ce n'est pas normal Les enseignements du Meham Loez C'est des enseignements que n'importe quelle personne Au sein du clan Israël Aurait dû connaître Ce qui fait qu'aujourd'hui on a un problème Au royaume des aveugles Les borgnes ils sont rois Et malheureusement les borgnes Parfois peuvent induire les gens en erreur On va commencer par un enseignement du Zohar Un enseignement du Zohar extraordinaire Qui est rapporté Sur la paracha Shemot Moshé Rabenu Les Nivuot Il faut savoir une chose extraordinaire On voit qu'au moment où on est sorti D'Egypte dans le désert Il y a deux personnes Médad et Eldad Fait connue Qui vont dans le campement Commencer à prophétiser Yoshua Benoun C'est que Moshé Rabenu Il est dans le Hohel Moed En train de parler avec Akadosh Baruch Hu Et il voit ces deux hommes dans le campement Qui commencent à prophétiser Il demande l'autorisation A Moshé De les tuer Pourquoi ? Ils sont en train de prophétiser Quelle a été la prophétie de Eldad ou Médad Que Yoshua Benoun a demandé S'il pouvait les tuer Ils ont parlé de la guerre de Gog ou Magog Et de la date de la venue messianique Yoshua Benoun Moshé Rabenu lui dit Attends ils sont vraiment prophètes Il dit non ! Les prophètes normalement mis à part toi Ils ne peuvent avoir de prophéties Que durant leur sommeil Quand ils dorment Eux ils sont éveillés Au sein du campement Ils racontent des choses On ne sait pas si c'est vrai ou pas On ne sait pas si c'est vrai ou pas Yoshua Benoun Il veut les mettre à mort Moshé Rabenu lui dit Attends ! C'est une véritable prophétie Il dit quand même Est-ce qu'ils doivent la dévoiler au peuple ? Est-ce qu'ils ont reçu un ordre de Dieu Pour dévoiler au peuple ? En réalité Eldad et Médad Parlaient sans pouvoir s'arrêter C'est Moshé Rabenu qui leur a fait Cesser de parler Yaakov Avinu Dans la parasha Vaechi Lorsqu'il réunit tous ses fils Il est rapporté dans le Zohar Qu'il a dévoilé à ses enfants La date exacte de la venue de Mashiach Pourquoi on n'a pas la date ? Pourquoi on n'a pas la date ? On nous le dit les méfarchés m'expliquent Pourquoi on n'a pas la date ? On va aller encore plus loin On va aller encore plus loin Il y a à peu près de cela Environ un an déjà Que le Rav Reim Kanievski Est venu et a parlé avec le Rav Mishkovski Et différents Rabanim Ca fait presque un an Où il avait annoncé Qu'on était dans une période très délicate Et qu'il suppliait l'Ebné Yisraël Donc c'était à la période de Pessah Où il suppliait l'Ebné Yisraël De faire Téchouva Et d'envoyer un message Qu'on arrive bientôt à la venue messianique Et qu'il fallait que chaque personne fasse Téchouva Parce qu'il était possible que Mashiach arrive à chaque instant Écoutez bien C'est le langage exact du Rav Reim Kanievski Il n'a pas dit Mashiach Il vient maintenant Il peut venir à chaque instant C'est ce qu'a dit le Rav Reim Kanievski Il dit tu vas aller voir tout le monde Et tu leur dis Il faut dire aux gens de faire Téchouva Très bien Comment je dois dire aux gens de faire Téchouva S'il faut que tu voyages à travers le monde entier Et que tu mettes des eaux-parleurs sur des véhicules Pour tourner dans les rues et les quartiers Pour demander aux juifs de faire Téchouva Fais-le Il n'a pas dit Prends des hauts-parleurs Mets-les sur les véhicules Et va dire à tout le monde que Mashiach arrive C'est pas ce qu'il a dit Il a dit qu'il faut qu'on fasse Téchouva Parce qu'on est dans une période où Mashiach peut venir Gmarad dans San Idrin La dernière fois que je suis venu ici on en a parlé Il elle Il elle lui-même dit que l'Ebni Israël Ont perdu l'occasion de pouvoir accueillir Mashiach Que Mashiach devait venir et qu'il n'est pas venu Certains nous disent Non c'est Mashiach Ben Yosef dont il parle Et là-bas on développe dans San Idrin Et après il y a une mahloquette entre différents amouraïms sur les dires de Hillel Ils n'ont pas vécu la même génération Et ils sont tous descendants en potentiel de David Améler Tous Pas un seul dit c'est moi Mashiach Pas un seul Et tous parlent de Hillel Hatam Sofer écrit Sur cette Gmarad Qu'il faut bien comprendre qu'à la fin la conclusion de la Gmarad c'est dire que Mashiach c'est une génération C'est pas un homme Le Rambam lui il écrit que Mashiach c'est un homme Mais dans quel contexte il écrit Il conclut il Khot Melachim dans le Perek Yudbet Où il nous explique là-bas une chose extraordinaire Qu'un de nos maîtres de mémoire béni Zecher Tzadiv et Kadosh Livrachah Le Rav Refaïl Yaakov Israël de Sarcel A écrit Dans un de ses sfarim En introduction Il écrit là-bas Il rapporte ce Rambam là Il nous rapporte Qu'il y aura d'abord La guerre de Gog ou Magog Qu'Il Yahu Hanavi va venir Et qu'après Mashiach va venir pendant la guerre de Gog ou Magog Et qu'après Mashiach il va mourir Et après il y aura la Géoula C'est ce que rapporte le Rambam Et le Rambam rapporte là-bas Qu'il y a d'autres avis Dans les Névuot Et dans l'Agmara Où on dit D'abord c'est Eliyahu Hanavi qui vient Après Mashiach vient Après il y a la guerre de Gog ou Magog Et il y a un autre avis qui dit Non il y aura Eliyahu Hanavi vient Il y a la guerre de Gog ou Magog Et pendant la guerre c'est Mashiach qui vient Trois avis différents Tous rapportés dans les prophéties Allez vous amusez à regarder Yerkes Kiel Du Père avec la Medzaïn jusqu'à Jusqu'à la fin du bouquin Donc à partir du chapitre 36 jusqu'à la fin Vous allez voir, vous allez devenir dingue On parle là-bas D'un siège de 7 ans Pendant 7 ans l'Ibn Israël vont être obligés De tous s'armer De bâtons, d'armes en tout genre Pour pouvoir se défendre des agressions de leurs ennemis Pendant 7 ans Avant réellement que Mashiach puisse venir Ça s'est déjà produit dans le passé Oui ? Est-ce que ça risque de se reproduire ? Oui ? Un petit détail On voit ces derniers temps Moi on m'a envoyé plein de films De morts cliniques Ou de Bachourim qu'on fait des malaises à Rosh Shana D'accord ? Et il faut savoir que ça fait 3-4 ans que ce phénomène existe Que chaque année après Rosh Shana On nous met un film C'est toujours les mêmes institutions Les mêmes personnes Les mêmes associations Qui nous mettent des films en ligne Avec des enfants qui ont fait un rêve durant Rosh Shana Des enfants qui ne sont pas religieux L'année dernière on a un qui est arrivé du Rav Ovadia Yosef Qui l'a dit en 2015 Il n'a pas précisé qu'elle est allée hébraïque Il a précisé qu'il y aura la guerre de Gog ou Magog Ça peut être maintenant, on est encore en 2015 Rav Ovadia Yosef Il donne différents détails Maintenant je vais vous expliquer le problème des détails C'est que tous les détails qu'ils donnent C'est toujours les mêmes enseignements Qu'on connait déjà On les connait déjà les enseignements Donc il n'est pas difficile de venir Et après, ces enfants là Ils ont grandi Dieu bénisse pour eux Avec des rabbinimes, avec des associations en Israël Des rabbinimes connues Qui pendant des années ont fait des cours sur Gog ou Magog A la première guerre du Golfe On a dit Gog ou Magog Deuxième guerre du Golfe On a dit Gog ou Magog Deuxième guerre du Liban Gog ou Magog Première guerre du Liban Gog ou Magog Gog ou Magog, ça n'arrête pas Première guerre mondiale Gog ou Magog Deuxième guerre mondiale Gog ou Magog Je vais vous apporter tous les enseignements Tous les POSKIM qui en parlent Aux différentes périodes Vous allez comprendre aujourd'hui que Quand vous avez des enfants Les années après les autres qui viennent Et qui vous disent Nous on a reçu tel enseignement Il y a premièrement différents points qu'il faut bien comprendre Il faut savoir Que concernant les rêves Ou les névouotes Ou des gens qui passent un état de mort clinique Que parfois réellement ils voient des choses Et parfois ils sont dans un état où ils rêvent Dans les rêves Il y a L'Agmara nous rapporte Que Les rêves C'est une forme de névoie C'est une forme de prophétie Il est rapporté dans les névihim Une chose extraordinaire Dans Yoel Perek Gimel Pasuk Hal Halomot D'accord Quand viendra le temps messianique Tout le monde Aura des rêves Et tout le monde Aura des prophéties Des mini prophéties A travers leurs rêves C'est écrit dans les prophètes Il est écrit dans Il est écrit dans En rêve se dévoilera L'oreille des gens Les gens auront dans leurs rêves Des dévoilements Divins On parle encore de De névouotes Et c'est marqué dans le choumache C'est faire En rêve je parlerai Je lui parlerai A qui au prophète Donc on voit que le rêve Ca a une notion Tout le monde le sait Ca a une notion extraordinaire On dit voilà Ca peut être une notion Ou le rêve Peut être une prophétie Très bien Des rabbinies m'ont toujours donné Ces enseignements là On donnait des conférences Sur les rêves extraordinaires Toujours en ébliant de mentionner Un enseignement du Zohar Qui est capital Il y a un enseignement du Zohar Qui rapporte Et Bezra Tachem Si j'ai le mérite Est-ce que ça marche ? Avec l'aide de Dieu Merci On voit qu'il y a de la famille à moi Dans la salle Alors Bezra Tachem Il faut que je retrouve le J'ai rédigé ça aujourd'hui Spécialement pour la conférence Il y a un enseignement De Rabbi Shimon Bar Yochai L'enseignement c'est le suivant Parashavaéra Davkouf Yutret Et après Davkouf Noun Dans l'édition originale du Zohar Il faut savoir aujourd'hui dans les Zohars Quand on vous donne Il y a une pagination Qui est la pagination de la maison d'édition Et dans les bons Zohars Quand c'est bien fait On vous donne la pagination d'origine Donc là je vous donne la page d'origine Si vous avez un livre Zohar Comme Matak Midvash Ou d'autres livres comme ça à la maison C'est pas la même page Mais normalement vous avez la pagination d'origine Donc il faut chercher Dans la pagination d'origine Un Parashavaéra Davkouf Yutret Et Kouf Noun Le Rajbi rapporte Rabbi Shimon Bar Yochai Karov Limata Mashiach Afilou Nairim Yedou Nistarot Quand on se rapprochera des temps messianiques Même les jeunes gens Les adolescents Connaîtront les secrets divins On voit depuis plusieurs années Qu'on a des jeunes enfants Qui chaque année à Rosh Shana Ont un rêve sur la venue messianique Sur Gog ou Magog Il est rapporté dans le Zohar Au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai Que c'est ce qui se passera Les jeunes enfants auront des rêves Maintenant je vous rappelle Que ce que rapporte Rabbi Shimon Bar Yochai Ce n'est pas de son fait Il rapporte tout simplement Les Névuot Que j'ai rapporté juste avant Dans le Sefer Yov Et dans le Sefer Yoel On rapporte là-bas Que tout le monde Hommes, femmes, enfants, petits et grands Auront des dévoilements divins dans leurs rêves Tout le monde Le problème qu'il y a C'est que cet enseignement-là Il est rapporté aussi Par les Rabbanines Qui parlent de Gog ou Magog Mais ils oublient la suite La suite de cet enseignement Rapporté par Rabbi Shimon Bar Yochai C'est que dans le ciel Il y a plus d'une vingtaine de bêtes din Certains Dans lesquels vont siéger Les grands Rabbanines Les grands Poschim De la dernière génération Qui connaissent bien les problèmes de génération D'accord Pour juger les affaires Donc il ne sera pas difficile D'imaginer aujourd'hui Le Rav Ovadia Yosef Ou Rav Kadouri Ou Rav Mordecha Eliyahu Ou le Rav Eliyashiv Ou le Rav Wozner Il ne manque pas les grands de la génération Les grands Poschim Qui sont montés ces dernières années au ciel Pour siéger là-bas Et juger les affaires ici-bas De ce monde Parce qu'ils connaissent la génération Mais il y a d'autres bêtes din Dans lesquelles il y a des prophètes D'anciens prophètes Qui étaient dans ce monde Ou des Malachim Qui doivent juger d'autres affaires Kadosh Baruch Hu C'est pas simplement le juge du Olam Azé Il doit juger toute la création dans son ensemble C'est quelque chose qui nous dépasse La création matérielle Même si on a l'impression que la galaxie est immense La création matérielle Comme c'est rapporté dans le Zohar Elle a une limite Comme c'est rapporté dans l'Otratrain C'est une poche de gaz Qui se gonfle Qui se gonfle Et d'année en année Qui va s'élargir Il y a une théorie aujourd'hui scientifique Depuis une vingtaine d'années Sur l'explosion de l'univers La poche de gaz C'est écrit dans le Zohar Welcome Comme On voit en réalité Que Il faut bien faire attention Aux façons qu'on peut avoir d'interpréter les choses Il est rapporté dans l'Agmara Qu'un rêve N'est rien Jusqu'à qu'il soit interprété Chaque rêve il est à prendre au sérieux Maintenant il y a certains rêves Par rapport à certaines heures de la soirée Qui ne veulent rien dire Il y a d'autres rêves A la fin d'un cycle de sommeil En milieu de nuit Ou juste avant de se réveiller Qui peuvent vouloir dire quelque chose Quoi qu'il arrive si on a un mauvais rêve Soit c'est notre inconscient Qui veut nous envoyer un message Et c'est entre nous et nous-mêmes On doit se remettre en question Soit c'est réellement Ca peut être réellement un message de l'au-delà Il faut aussi se remettre en question Comme ça ou comme ça On doit se remettre en question Quand on a affaire à des enfants aujourd'hui Des jeunes qui grandissent Dans le mythe de la guerre de Gog ou Magog Qui ont grandi Baruch HaShem Avec le fait qu'on leur parle De la Géoula et des Trilatas des Géoula Du début de la Géoula Avec la création de l'Etat d'Israël C'est pas rien C'est normal qu'à chaque événement On ait envie d'y croire Et on a envie de se dire Ca y est c'est la dernière ligne droite Gog ou Magog C'est normal Rabbi Shimon Baruch Haï Je reprends dans l'enseignement Qui rapporte Où les jeunes A la période messianique Pourront avoir des dévolements divins Très élevés Rapporte Qu'il faudra faire attention Parce que les différents baddines dans le ciel Ils peuvent se lever Contre la génération Par leur manque de mérite Écoutez bien Manque de mérite Et donner A des jeunes Des faux rêves De faux rêves Dans les rêves Ils rêvent de Gog ou Magog Ils voient un certain scénario Qui ne se réalisera jamais Mais D'où la différence entre les véritables prophètes Et le fait qu'il faut faire très attention de nos rêves Aujourd'hui malheureusement on a des gens qui ont fait un commerce de l'interprétation des rêves Qui se font passer pour de grands rabbins Au nom de l'interprétation des rêves Parce qu'ils ont besoin d'argent pour monter des échivotes et des colélims Ils font une très grande misvaille C'est très bien de les soutenir Mais interpréter des rêves il faut faire attention Il faut faire très attention L'orgueil c'est quelque chose de très 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 dangereux même pour un rave Ça peut ne pas plaire ce que je suis en train de dire Le rave Moussafi C'est prononcé hier C'est pas moi C'est un des grands de la génération le rave Moussafi C'est pas un petit Dans les mêmes termes Le rave Ovasia Yussef de son vivant M'était en garde Contre ce même genre de rêve Le rave Mordechai Eliyahu Un très grand kabbaliste J'ai eu le mérite d'étudier avec lui J'ai vu ce rave faire des miracles Il nous a interdit de dévoiler Je l'ai vu faire des miracles De mes yeux Il disait faites attention à toutes ces interprétations Parle pas de rigolo Le rave Kadouri Le rave Mir Mazouz m'avait envoyé Et m'avait emmené avec lui chez Rav Kadouri Il disait faire attention à toutes ces interprétations Faites attention Les kabbalistes eux-mêmes Les grands kabbalistes Les grands noms Faites attention pourquoi ? Parce que parfois tout simplement On peut vouloir vous dire Attention Mashiach il arrive tout de suite On va vous donner des dates Mashiach il arrive Alors quand on fait des calculs alpi kabbala Ca se fait tous les jours chez les kabbalistes Certains parlent de D'autres de Ça va faire plaisir à nos frères Lubavitch D'accord ? C'est le dévoilement du Tania L'Admour Azaken qui est sorti de prison Zerkhzadik Etc 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 Bref Ca peut faire plaisir On parle de ces dates là Mais il faut savoir que chaque année les dates elles changent Une année Rav Kadouri Avait dit Mashiach doit venir aujourd'hui Mais Dans telle ville Il y a un tel Il a regardé la femme de son prochain Dans telle ville Il y a celui-là il a fait ceci Il a fait cela Il nous disait Il nous donnait des gens à les endroits Et nous on devenait fous On allait vérifier Et il s'avérait qu'il avait raison On devenait fous Il voyait ça le Rav Kadouri Il disait on a raté A cause de celui-là et celui-là et celle-là et celui-là et celui-là et celle-là Il nous a une liste longue avec des centaines de noms On y était presque A plusieurs reprises Alors on va essayer de développer ensemble Bezra Tachem c'est différents points Il faut bien comprendre Que les enseignements qu'on rapporte récemment du Rav Raim Kanievski C'est des enseignements qu'ont près d'un an Ce n'est pas d'aujourd'hui Et Rav Raim Kanievski il n'a pas dit après Roch Shana Il l'a dit tout de suite il y a près d'un an Il faut savoir que le Rav Raim Kanievski c'est un Rav qui est très sérieux Il ne s'abuse pas du tout à jouer les prophètes ou les babas Il déteste ça Mais il y a une chose qui est vraie chez ce Rav C'est que comme il est marqué Qu'on doit croire dans les 13 fondements de la foi du Rambam Que chaque jour Mashiach va venir Donc il faut rappeler aux gens chaque jour qu'il faut faire Teshuva parce qu'il peut venir aujourd'hui A partir du moment où on conditionne notre Teshuva aux épreuves qu'on nous inflige Ce n'est pas une Teshuva C'est une peur Quand la peur s'en va La Teshuva elle aussi Et on monte et on descend Que devient le Dine D'une personne qui se renforce En période de danger Qui fait Teshuva A qui on enseigne des Alachot Et puis après quand c'est passé On oublie Et puis après on revient sur nos fautes Son Dine après 120 ans Il sera plus dur ou moins dur à votre avis ? C'est une arme que Dieu a donné au Satan Pour nous induire en erreur Qu'est-ce qu'il a fait le Satan quand l'Ebni Israël Ils attendaient Moshé Rabbeinu sur leur arsinaï Il a montré Moshé Rabbeinu dans le ciel pendu Il a dit Dieu il a tué Moshé Ils ont dit attendez nous on veut pas devenir idolâtres Le RF Rav il leur a dit il nous faut un leader Un leader spirituel On va faire des Kavanot pour faire descendre l'âme de Yosef Atsadik C'est Yosef Atsadik D'accord ? Qui est venu et qui nous a permis de pouvoir tous vivre en Egypte C'est par son mérite que la Baie Rouge s'est ouverte avec les ossements de Yosef Yosef Atsadik il a rapporté la bracha en Egypte Quand on a récupéré ses ossements la bracha d'Egypte elle est partie avec Donc on va essayer de faire revenir Yosef Atsadik Comment il a appelé Yosef dans la Torah ? Chor ! Ben pourat Yosef ben pourat alé hain Allez Chor c'est Yosef Esav est comparé au Chor D'accord ? Le bœuf, le taureau Yosef aussi On dit que Esav c'est le Chor de la Touma Yosef le Chor de la Kédoucha Et que le feu de la Kédoucha viendra éteindre le feu de la Touma On parle de Mashiach ben Yosef Maintenant Il faut bien essayer de comprendre A partir du moment où on sait que Mashiach peut venir à tout instant Quand moi je viens et que je conditionne ma teshuva par rapport à la crainte et à la peur Quel est mon mérite ? Il est rapporté dans Maseret Souka d'Afnoubet Que viendra au moment de la mort de Mashiach ben Yosef Tous les bnés israels Devront faire le espette de Mashiach ben Yosef Certains pensent que Mashiach ben Yosef serait mort ou sera mort On sait pas Parce que certains disent qu'il est déjà venu Quand on voit là C'était Mashiach ben Yosef Il est déjà passé Alors qu'il était ben David Et quand on voit après Qu'il serait déjà passé Très bien Donc en attendant Mashiach ben David Maintenant c'est quoi l'histoire ? C'est que Si on voit en réalité Que Mashiach ben Yosef Il doit rapporter d'abord la guioula Qui va mourir Par la faute de Armelos On va voir qui c'est ce fameux Armelos Personne ne sait c'est qui Armelos Armelos a rachat A cause de la faute du Lachonara C'est comme ça qu'on nous rapporte On va voir Bézrat Hashem si on a le temps On voit en réalité Que Yosef est Tzadik Baruch Atta Aduna Yeruhe Yenu Melech O'alam She'akol Ni Abidvaro Juste une halacha on rappellera Pour ceux qui regardera le cours en vidéo Qu'on ne répond à une bracha Que si elle est diffusée en direct Donc ceux qui écoutent des cours enregistrés En audio en vidéo Quand ils rencontrent une bracha Et le tibour qui répond Amen Ils ne doivent pas répondre Amen Sans enregistrer D'accord ? Maintenant on va voir On va voir une chose qui est extrêmement importante Bézrat Hashem Yosef est Tzadik Donc on rapporte qu'il avait un potentiel Ils ont voulu faire descendre Donc l'Ebni Israël au moment de la faute du vaudor L'hab de Yosef dans quoi ? Dans un char qui s'est construit du même On le connait tous Je ne vais pas vous rappeler le midrash On va essayer de gagner du temps Il y a beaucoup d'enseignement ici A donner Et on voit Que C'est le char qui est sorti Il voulait un leader Il ne voulait pas faire avodazara l'Ebni Israël Le Herev Rav Eux ils voulaient faire avodazara On dit ils ont fauté C'est l'Ebni Israël qui leur a montré Quoi l'Ebni Israël ? Il nous a montré oui ou non ? Oh ! On est dans la dernière ligne droite Il faut bien comprendre Date De péremption de ce monde Comme tout produit que vous achetez dans les magasins Il y a une date d'expiration C'est l'an 6000 du calendrier hébraïque On est en 5776 Il ne reste pas beaucoup d'années devant nous Les gens pensent Que Mashiach c'est maintenant Mashiach ça peut être maintenant Ça peut être dans 10 ans Ça peut être dans 100 ans On est en train Ben oui on est en 5776 Jusqu'à l'an 6000 On a combien d'années madame ? Donc on a plus de 100 ans Alors maintenant qu'est-ce qu'on voit ? On voit que Mashiach Il peut venir à tout moment Date maximum où il viendra quoi qu'il arrive L'an 6000 Comme on dit en anglais Ouf ! C'est fini L'an 6000 c'est fini Donc il y a une date Nous ce qui est en train de se jouer C'est notre teshuva Non seulement notre teshuva à nous Mais l'éducation de nos enfants Et de nos petits-enfants dans le Derecha Torah C'est ça qui est en train de se jouer Alors est-ce qu'on suit ? Ou est-ce qu'on ne suit pas ? Il y a deux ans de ça Élections en Israël Campagne électorale Principal sujet Les Bnetorins en Israël qui ne vont pas à l'armée Ils ne travaillent pas, ils ne vont pas à l'armée On voit dans les chiffres du Bituaq Leomi La différence entre les hommes orthodoxes et les autres hommes en Israël Elle est de 3-4% en dessous du chiffre national Ce n'est pas du tout ce qu'on vous a raconté Pas du tout ce qu'on raconte La différence dans les chiffres c'est 3-4% Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Quand on va à Abnebrak Quand on va à Meyaché Harim 80% 90% des hommes travaillent 100% des hommes prennent un temps dans leur journée pour étudier au Beit Midrash Certains une heure, d'autres deux heures, d'autres trois heures, d'autres quatre heures Et une minorité étudie toute la journée quand ils sont jeunes Arrivé à l'âge de 35-40 ans Soit ils ont réussi à s'imposer en tant que rabbins Soit ils vont travailler pour s'occuper de leur famille A la demande des Gdolé adore Mais on voit et on entend, qu'est-ce qu'on n'entend pas ? Et on entend des rabbins Des rabbins Qui parlent contre les orthodoxes, qui parlent contre les ischivotes Ils n'ont pas été à la ischiva Ils ont fait échouba à l'âge de 20 ans, 25 ans, 26 ans, 30 ans Ils sont devenus rabbins Ils vont parler contre les orthodoxes Ils ne se remettent pas en question Campagne électorale la plus honteuse du clan Israël La plus honteuse Qui s'est basée sur la haine de son prochain Les sionistes contre les anti-sionistes Les orthodoxes contre ceux qui habitent dans les territoires Les non-religieux contre les religieux Les ashkénazes contre les séfarades Et j'en passe Parce qu'on aime bien dire dans le Tibor orthodoxe qu'il y a un problème ashkéna séfarade Vous ne vous trompez pas, à Tel Aviv il y a un problème ashkéna séfarade Partout Il y a un problème dans le clan Israël Il y a un problème de Sinatrinam Il y a un problème de la Chonara Il y a des problèmes La dernière campagne électorale Et ce n'est pas d'être mes quatre règles contre le clan Israël de le dire On le constate On est en train de le payer aujourd'hui On le paye aujourd'hui Et les Rabanim ils ont averti On le paye aujourd'hui Les principaux responsables de la montée de cette haine Ils sont au pouvoir aujourd'hui Et c'est eux qu'on tient pour responsable Et c'est à eux qu'on fait la honte en public Et c'est à eux qu'aujourd'hui les autorités internationales font honte en public Il est rapporté que quand Bibi Netanyahou, une histoire vraie Était ambassadeur à Washington pour la première fois de sa vie Il est parti voir le rabbi de Lubavitch Je ne suis pas Lubavitch Je suis un bon juif et j'aime tous les juifs Et j'aime tous nos rabbani Il est parti voir le rabbi de Lubavitch Et le rabbi lui a dit Tu sais qu'un jour toi Tu deviendras premier ministre en Israël Mais c'est toi qui sera peut-être appelé A passer le flambeau à Mashiach Mais toute ta vie tu devras te battre Contre 119 membres de la Knesset Et 119 nations Combien de membres à l'ONU ? 193 Encore quelques années il y en avait 195 Ils vont, ils sortent, ils rentrent A l'UNESCO 195 A l'ONU 193 Là, mois de septembre 2015 Mi-septembre 2015 Nos amis palestiniens s'excitent Les arabes israéliens s'excitent, commencent à faire des attentats Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a été voté à l'ONU Par 119 pays Que le drapeau palestinien Peut être dressé auprès de tous les autres drapeaux Membres de l'ONU L'Algérie, la Tunisie L'Espagne et la France Ont demandé Qu'un vote soit passé à l'UNESCO Pour condamner les agissements de Tzahal Qui eux viennent et agressent les palestiniens Qui expliquent que les arabes israéliens et palestiniens Sont obligés de prendre des couteaux pour nous tuer C'est nous qui les agressons Ils demandent aujourd'hui A ce qu'enfin on reconnaisse Que le Kotel Amaharavi C'est le Kikar el-Barak Le Kikar el-Barak rappelons-le Quand on est arrivé en Israël Le Kotel Amaharavi servait aux arabes Il y avait des maisons là-bas Ils allaient uriner contre le Kotel Amaharavi Ils mettaient leurs poubelles là-bas Les poubelles de toutes les maisons étaient là-bas Quand on a récupéré le Kotel Donc on a fait le Kotel On a enlevé les maisons D'un seul coup Ca devient une place El-Barak Qui fait partie de la mosquée Al-Aqsa Et qu'ils expliquent en réalité Que tout leur débat C'est pas uniquement sur la mosquée Où certains juifs osent aller prier là-bas Soit dit en passant Il est interdit Al-Pay Al-Aqa de monter là-bas Interdit Vous arrivez là-bas Il y a un psaac de la Rabanoute Tous les grands rabbins d'Israël L'ont signé les uns après les autres Il est interdit d'aller sur la place de la mosquée d'Omar De peur de se rapprocher Du Kodesh à Kodashim Dans le passement du Kodesh à Kodashim On devient Khayaf Karet Tous ceux qui sont montés Qui ont fait monter des gens là-bas Et qui ont excité Qu'ont excité Aujourd'hui Ils ont tous été au vert d'un issour Pourquoi ? Parce que même si eux ont fait attention de ne pas s'approcher Nos soldats Et nos policiers Quand après ils doivent calmer les arabes là-bas Où est-ce qu'ils vont ? Alors C'est quoi ? Il y a un danger de mort C'est un cas de honnête On peut autoriser Ils deviennent Khayaf Karet Il y a un Khayaf Karet Pourquoi on monte ? Il écrit clairement dans les écrits Que le Bet Hamikdash Ne pourrait être reconstruit Que par prophétie Il faut un prophète, un vrai Il n'y a pas de prophète C'est écrit clairement Alors après il y a des débats Mais les débats aujourd'hui Par les Poskib Et par les prophètes Clairement c'est qu'il ne peut y avoir de Bet Hamikdash Qu'avec un prophète Qui nous dit maintenant il y a le Bet Hamikdash Tant qu'il n'y a pas Kadosh Baruch Hu Il nous a fait une tova De permettre aux musulmans De construire la mosquée là-bas Pour nous empêcher à nous de monter Pour nous empêcher à nous de devenir tous Khayaf Karet Les uns après les autres d'être tranchés du clan Israël Mais ça on l'oublie Et ça les arabes ils le savent Ils connaissent les Psakim des rabbins Ils vont dire les rabbins Et les orthodoxes Et tous les rabbins Ils ordonnent aux gens d'aller prier là-bas Ce qui est faux Ce qui est faux Ils mentent Ce sont des menteurs Ils ont toujours menti Mais pourquoi ils mentent ? Est-ce que nous on ment pas à Kadosh Baruch Hu Quand on dit qu'on aime sa Torah Mais qu'on passe pas forcément Le temps qu'on pourrait pour l'étudier Qu'on dit qu'on aime le Shabbat Mais qu'on cherche pas réellement à étudier les Alachot de Shabbat Midak et Neged Midak Une mesure pour une mesure C'est très très dur ce que je suis en train de dire Mais ça c'est un message qu'il faut faire passer dans toutes les kililottes Pourquoi ? Parce qu'il est rapporté dans le Zohar Que la plus grande force du Zohar C'est de donner des fausses névouotes Aux jeunes d'Afka Qui vont toutes se ressembler Pour que les gens se renforcent Quand ils ont peur Et après ils oublient Les gens ils risquent d'oublier un détail Que si réellement les névouotes sont vraies Et qu'elles ne se réalisent pas Donc une guerre de Gog ou Magog terrible annoncée Qu'elles ne se réalisent pas C'est tout simplement parce qu'il y a une autre option Il y a l'option de la Géoula Bebidatara Hamim Sans guerre Sans Gog ou Magog Sans tout ça Il y a une option comme ça si on fait Teshuvah Si on fait Teshuvah Il faut comprendre qu'il y a des règles Il est rapporté par le Rambam Dans Ilkhot Yesode Olam Ilkhot Yesode A Torah Il a rapporté différentes Zalachot Premièrement Que les lois de la Torah sont invariables D'accord ? Et qu'elles ne seront pas appelées à changer Cependant Si on voit qu'Eliyahu a d'avis A l'époque Lorsqu'il a dû faire face à Ahav et Isabelle Pour contrecarrer Ces deux mécréants Qui voulaient à tout prix Faire en sorte qu'un maximum de juifs soient idolâtres Et servent l'idole du Baal Baal Peor Dieu lui a ordonné de faire un corban Face Aux prêtres De l'idolâtrie Pour comparer Pour voir Si eux ils étaient capables De faire descendre un feu du ciel Pour que leur idole Vienne et consobe le sacrifice Lui il a fait un sacrifice En dehors du Bétamigdash Tout le monde sait que si on fait un sacrifice En dehors de la Hazara De la cour du Bétamigdash D'accord ? En dehors du Bétamigdash En dehors du Bétamigdash En dehors du Bétamigdash En dehors du Bétamigdash Comment le reconnaître ? Sauf Pour l'idolâtrie Sauf pour l'idolâtrie On parle des faux prophètes dans la Torah Qui sont capables de faire des tours de magie extraordinaires Moi je connais un cabaliste à Tel Aviv Un français d'Afka On va pas donner de nom Mais qui s'amuse avec des papiers Il va faire brûler des papiers dans les mains Il dit aux gens Vous avez un problème d'Ainara Je vais vous faire un ticoune Mettez moi les papiers dans les mains Mettez moi les noms des gens Et s'il y a un des deux papiers qui chauffe C'est qu'il y a un problème avec cette personne-là Je vais vous faire un ticoune Et c'est payant ? Payant ? Ils font le même coup les magiciens à Las Vegas Quand ils vous font brûler une boule de feu dans leurs mains C'est le même papier qu'ils utilisent Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et les gens ils plongent Et ils vont les uns après les autres chez ces rabbins-là Qu'est-ce que nous on peut faire ? La Torah Elle nous dit quoi ? Quand on parle du Sulam Yaakov On dit C'est une échelle Qui est plantée dans la terre Donc il faut avoir les deux pieds sur terre Pour pouvoir s'élever vers Dieu Pas commencer à chercher Les raisons mystiques Pour s'élever vers Dieu Ça commence par des lois simples Yom Tov, Shabbat, Kachrou, Tara, Tabait Simple Ça nous paraît loin Mais c'est simple Quand tout ça est appliqué dans la maison Au fur et à mesure On comprend Il y a une logique qui s'installe dans la maison Dans le foyer Il y a un respect mutuel qui s'installe Quand c'est appliqué comme il faut On voit par rapport à ça donc Que le Rambam lui nous rapporte Que si maintenant on a un prophète qui vient Et que lui de lui-même il veut nous changer des Alachot Mais qu'on a pas les preuves que ce prophète là Il a été ordonné par Dieu de changer cette Alachala Ce prophète là il est Hayaf Bita Le Sanhedrin doit le mettre à mort Il y a plus de Sanhedrin aujourd'hui Maintenant Deuxième point Ça marche dans toutes les Alachot sauf pour la Vodazara Si un prophète vient et nous dit Vous faites la Vodazara Au revoir Zourouna C'est sûr que c'est un faux prophète Si un prophète vient et nous dit Moi j'ai fait des rêves et Dieu s'est dévoilé à moi Et qu'il a pas de preuves tangibles C'est aussi ça Il y a de fortes chances pour que ce soit un faux prophète Il a rapporté dans ses Fers à Misvot Et aussi dans les mêmes Alachot là-bas du Rambam Yessodé à Torah Qu'il y a des hommes qui sont Hayaf Karet Bidechamayim Parmi eux il y a les prophètes Qui annoncent, des vrais prophètes Qui annoncent une prophétie Mais qui ridiculisent leur prophétie Qui la mettent de côté Qui se détournent Qui ne vont pas l'appliquer à eux-mêmes Ils vont dire aux gens vous devez faire Teshuvah Vous devez vous renforcer sur Shabbat Et le prophète en question lui il ne se renforce pas sur Shabbat Celui-là il est Hayaf Mita Bidechamayim Donc même au prophète il y a des lois qui s'appliquent Donc même un homme quand il est prophète Il y a des lois qui s'appliquent à l'ouer Il n'est pas au-dessus des autres hommes C'est le messager de Dieu Il peut se tromper Il peut être condamné Bidechamayim Hayaf Mita Bidechamayim On l'a vu avec Eliyahu Hanavi Eliyahu Hanavi Il a refusé de ramener la pluie en Israël Parce qu'ils disaient les juifs se trompent trop Ils font trop à Vaudazara Maintenant ils commencent à faire tes choix à m'écouter mais ça suffit pas En plus il faut faire tous la Brit Mila Bon Dieu il lui a dit maintenant c'est plus toi le prophète c'est ton élève Elisha Toi tu vas monter au ciel Et je vais t'obliger à aller dans chaque Brit Mila Raison pour laquelle on rapporte dans les Alachot dans l'Yoredéa les Alachot de la Brit Mila Qu'à chaque Brit Mila on doit rapporter le kissé d'Eliyahu Hanavi Pour forcer Eliyahu à venir Il doit constater qu'aujourd'hui on garde la Brit Mila Un prophète A l'époque Vous savez c'est qui Ahab C'était un homme dans l'Aghmar On rapporte qu'il était capable de faire plus de 700 drachot sur un enseignement de Torah C'était un roi qui était tzadik Il a viré Rasha, il a épousé Isabelle La fille d'Arwagoy Un tzadik Dieu est venu se dévoluer à lui Il lui a dit écoute Je t'en supplie fais tes chouva Fais tes chouva Il dit ok Moi je veux bien faire tes chouva à quelles conditions Qu'est-ce que tu me donnes en échange Il dit au Gan Eden tu marcheras à ma droite Il dit d'accord il y aura qui avec nous Il dit il y aura David Améler Il dit ok super C'est qui le premier C'est David Améler Il a dit non je fais pas tes chouva Un homme qui connaissait toute la Torah Et il a obligé l'Ebni Israël à devenir idolâtre Et c'était ça toute la génération Yichiel Membre de la famille de Ahab Il était fier de reconstruire la ville de Jéricho Que Yoshua il avait dit Cette ville ne sera jamais reconstruite Que celui qui essaiera de reconstruire cette ville Sa famille périra Le jour il posera la première stèle Ses enfants aînés mourront Le jour il le négnera les portes de la ville Ses derniers petits mourront C'est ce qui s'est passé à ce Yichiel là Ils ont pas écouté C'est ça la génération qu'il a il y a un avion face de lui Que des orgueilleux Qui veulent rien faire Ahab Il vient et il lui dit Dis moi je vais te dire une chose Je pose une question Il marquait dans la Torah Que si on fait pas la Torah Il y aura plus de Matar Il y aura plus de pluie Pourtant nous on a la pluie ici Et Yahou il lui répond La pluie là-bas Qu'il y aura plus de pluie On parle de Il y aura plus de La génération messianique Où seront des gens qui fauteront Sans connaître les lois C'est pas pour vous Pour vous Dieu il vous laisse fauter Il vous laisse fauter Il a rapporté qu'il est une misva De mal parler de ceux qui se comportent mal Pour essayer de leur faire faire tes chouva Après qu'on ait parlé avec eux En privé On a essayé de leur faire faire tes chouva Ils écoutent pas Allez on va parler en public Ce qui explique que ces dernières années On a vu des grands de la génération Qui sont sortis contre des rabbins connus Parce que Les rabbins ils nous disent Qu'ils ont essayé de rentrer De parler etc. Mais il y a plein de rabbins Qui ont essayé de parler avec ce rave Ou avec d'autres rabbinimes Ils ont pas voulu écouter A partir de ce moment là On a pas besoin de juger le rave Devant d'autres rabbinimes On a essayé de parler Il veut pas écouter Oufa ça y est c'est fini Ça peut vous paraître très difficile Ça peut vous paraître extrêmement compliqué Mais on est dans une des générations Les plus embrouillées du monde On est dans la génération Qui fait partie de Le talon de Mashiach Nous tous ici On a le potentiel de ramener Mashiach Aujourd'hui maintenant si on veut Aujourd'hui Si vous écoutez sa voix C'est le potentiel de notre génération Et c'est pas comme on pense hein C'est pas forcément du jour au lendemain Tous devenir des orthodoxes C'est le poil barbe Chacun à son niveau qui se renforce Mais qui le fait de tout son coeur Mais on fait attention à ce qu'on dit A ce qu'on regarde A ce qu'on voit Aujourd'hui la télévision Internet On s'ennuie Des programmes sur internet Là il se tourne un Ben oui Moi j'ai le cas de parents ici à Nathanien Qui ont voulu sur internet Mettre les derniers Walt Disney qui sont sortis au cinéma Les gosses se sont retrouvés sur des sites pirates Il y a une fenêtre qui s'ouvre Boum Ils ont mis tous les logiciels possibles pour bloquer Et les pirates qui sont derrière Ils trouvent les moyens de détourner le logiciel A chaque fois il faut faire des mises à jour C'est sans fin On devient esclave de l'ordinateur Des gens ils perdent leur temps à faire des mises à jour sur leur ordinateur À chercher des programmes Pour essayer de se protéger On est devenu esclave de ces trucs là Il y a une fenêtre qui s'ouvre devant le gosse Là il se tourne un Au lieu d'avoir Blanche-Neige et les 7 mains Excusez moi on a Blanche-Neige et les 7 mains Qui s'ouvre ? Mais ça vous fait rire ? C'est une des fautes Les plus graves Qui puissent exister Pour le klal israël La kédoucha du klal israël Passe par l'intimité conjugale C'est une des fautes les plus graves Et aujourd'hui Alors maintenant Bezrat Hachem On va rentrer dans le cours J'ai vidé mon sac Je me sens mieux Parce que je voulais savoir Les prophètes Comment on sait si un prophète est vrai ou non ? Parce que d'après ce que vous nous laissiez entendre Il n'y a pas de solution au problème Donc on pense quand même que Mathia reviendra Moi je suis un peu Lubavitch sur les bords Donc je pense quand même Ce que le rabbi a dit et a crié avant 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 Et bien on l'a fait nous Non mais il y en a d'autres qui ont crié avant le rabbi de Lubavitch Excusez moi Je ne les ai pas entendus Parce qu'à leur époque Il n'y avait ni internet ni la télé ni rien Mais le rabbi était sur les écrans déjà partout Je comprends Je comprends très bien Mais le rabbi il rapporte le Rambam Il rapporte le Rambam Il rapporte le Rambam Le Rambam c'est un des premiers qui a crié Il rapporte le Rambchal 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 Rabbi Moshe Chaim Loussato Vous avez entendu parler de lui ? Messilat Ticharim Vous avez entendu parler de lui ? Alors lui Pas il a crié sur tous les toits Que Mashiach il allait venir Pas il a donné tous les simanim Il a tout donné Bien avant tous ces rabanim là Alors je veux bien vous écouter Je veux bien entendre ce que vous dites Mais faites attention Il est stipulé Que le prochain prophète dans le cas d'Israël C'est Mashiach Et qu'El Yahuadavi viendra l'annoncer C'est le siman pour le cas d'Israël Et alors c'est quoi le siman pour que nous le reconnaissons ? Et El Yahuadavi Et El Yahuadavi Il va venir C'est lui C'est lui C'est lui Qui va annoncer les choses Et qui va pouvoir tout On va tout expliquer Alors ce que je vous demande maintenant Décompresser Décompresser On va démêler tout ça Décompresser Décompresser On va décompresser Baruch HaShem Je vous explique Je vais vous expliquer Baruch HaShem Il y a des rabbinimes comme le rabbi de Lubavitch Qui a une époque critique Il faut rappeler le rabbi de Lubavitch Lui il n'a pas commencé Dans les années 60-70 C'est déjà Bien avant Il était en Russie Il était connu pour être un élouille Que son père le cachait à la maison Tellement il étudiait vite Tellement il était fort dans Limoud Il y en a eu d'autres Il y a eu d'autres Il y a eu le Rav Shlomo Zalman De la famille du Gaël de Vilna Le papa Quand il est venu au monde Quand il est venu au monde Il est sorti du ventre de sa mère Il faisait les brachotes Tout le monde a témoigné de ça Avant que sa mère lui donne la tétée Il faisait chacolni à Bilvaro Il bénissait Il est sorti du ventre de sa mère Il a fait les brachotes Tout le monde a témoigné de ça Donc il y a eu des rabbinim Ou réellement il y a eu des nissim Peleniflaim Ce que j'essaye de vous expliquer On va tout développer Et vous allez comprendre Tout va rentrer dans l'ordre Bélezrat Hachem d'ici la fin du cours Donc je vous invite tous A me laisser déballer mon sac Ça me fait du bien Voilà Chacun sa thérapie Et après Et après à la fin Vous poserez vos questions Il n'y a aucun problème Laissez-moi vous expliquer Après on verra Bélezrat Hachem Et vous allez voir que les enseignements Sur Mashiach Ce n'est pas d'aujourd'hui C'est de toujours Baruch HaShem On en parle dans la Mishnah On en parle dans la Gemara Bien, bien avant Maintenant Baruch HaShem On a des grands rabbinim Dans ces dernières générations Qui ont ramené énormément de juifs Qui ont fait un travail extraordinaire Qui ont rapproché la génération A qui toute la génération doit Doit une Teshuvah au sein de sa famille C'est clair C'est des grandes sadikim On n'est pas là pour remettre Qui que ce soit en question On est là pour expliquer Les enseignements de la Torah Comment ça fonctionne Comment ça fonctionne Pas comment on ne l'explique Comment ça fonctionne Donc on a expliqué pour les rêves Maintenant Bélezrat Hachem Que le Rambam lui il rapporte Dans Il Khot Melachim Comme je l'ai dit au début du cours Que normalement Mashiach il meurt Et après il y a la Géoula Amnés Shoham Et tous les poskims Ils sortent contre le Rambam Le Rambam Ils disent on le comprend pas Tous les Nevis Ils me disent d'abord Il y a eu un avis Mashiach Gog ou Magog Ou Gog ou Magog et Mashiach Mais il y a eu un avis D'abord Qu'est-ce qui vient Il nous dit tout le contraire Le Rambam Et le Rambam il rapporte une chose extraordinaire Il dit tous les enseignements de la Torah Dans les prophètes et l'Agmara Sur la venue messianique Sont des mystères même pour ceux qui les enseignent Tels que le disent les prophètes Les prophètes eux-mêmes Livre d'introduction à Esquel ou Ishaïahou Qui parle des prophéties Ils disent nous-mêmes On va vous expliquer des choses Mais on sait pas comment ça se passe On sait pas de quoi on parle C'est le message que Dieu nous a donné Nous Mots pour mots Mots pour mots Vous rapporte ce qu'il a dit Mais l'essentiel que vous devez comprendre Ne cherchez pas à comprendre D'avoir les signes C'est quoi de vouloir voir les signes C'est d'être convaincu Que la Torah existe Que Dieu existe Que tout ça c'est vrai C'est que quand on voit des rabbins Qui ont fait Teshuvah Toute leur vie se sont privés Durant le Shabbat Ils sont privés au niveau de la nourriture A manger Kachar la Médrine Ils ont pas fait tous les kiffes Qu'ils ont connu plus jeunes Ils disent attends Faut bien que ça vaille le coup Faut bien que Mashiach revienne à la fin Et vous avez beaucoup de gens Quand ils font Teshuvah Ils le font pour ça Après Mashiach Quand il vient pas C'est quand même un peu difficile Il n'y a pas Quelque part Il y a une place Dans leur inconscient A tous ces balais Teshuvah De se dire Si je fais Teshuvah C'est pour voir Mashiach Si Mashiach ne vient pas La Torah elle est pas aussi kiffante Et après on voit des problèmes se créer Dans le foyer Dans le Shlombaïd Dans l'éducation des enfants Des doutes Est-ce que mes enfants Je les laisse au Talmud Torah Ou est-ce qu'il faut qu'ils apprennent un métier Etc 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 Et on voit des familles de rabbinim qui tournent Et on a vu À Sarcelles On a vu des rabbinim pendant des années Qui organisaient des conférences Pour faire Teshuvah aux gens Aujourd'hui ils sont au Canada Ils ont quitté leurs femmes et leurs enfants Avec leurs maîtresses Non juives On en a vu On va pas donner de nom Mais on en a vu plein des comme ça Des accidents de rabbins Et c'était des balais Teshuvah Je suis pas Kras Veshalom Je viens pas dénigrer les balais Teshuvah J'en fais partie Il a une marade en Sanhidrine extraordinaire On rapporte que les balais Teshuvah Là où ils se tiennent Même les tzadikim Mourim ou Shlemim Ne se tiennent pas Question qui se pose Mais attends Un tzadik Gamur Veshalem Qui a jamais fauté de sa vie Tu viens me dire que le Baal Teshuvah Il est au-dessus Parce que le Baal Teshuvah Il a dû lutter contre son Yitzhara Ok Mais en réalité Il a une force le Baal Teshuvah Que n'a pas le tzadik Gamur Veshalem Parce qu'il ne connait pas la faute Mais le tzadik Gamur Veshalem Comme c'est rapporté dans tous les Mepharchim Chose qu'on oublie d'expliquer Comme c'est rapporté par le Harizal Comme c'est rapporté par tous les Poskim Il reste en-dessous du tzadik Gamur Veshalem Qui n'a jamais fauté On dit là où il se tient L'autre ne se tient pas Parce qu'il a pas eu besoin de faire Teshuvah Ca veut pas dire qu'il est au-dessus des tzadikim Gmourim ou Shlemim Et c'est comme ça Dans le Ran Dans le Roche Dans le Rashba Dans le Ritbah Par le Harizal c'est rapporté Dans le Midrash Dans le Zohar Mais on vend la Teshuvah autrement aux gens Deviens bal Teshuvah Tu vas être au-dessus des Rabbanim Au-dessus des grands maîtres Au-dessus du Rambam Au-dessus de Moshe Rabenu Lamalo Moshe Rabenu il a pas fait Teshuvah Toi tu fais Teshuvah Tu vas rester au-dessus des grands tzadikim Tu deviens au-dessus de Moshe Rabenu Alors ? Au-dessus de David Améler Lamalo Donc on voit Qu'il y a une façon d'étudier Il y a une façon d'expliquer Ce soir on va essayer Bezra Tachem A mon petit niveau De rapporter les enseignements Comme je les ai reçus de mes maîtres Les grands de la génération On a demandé à Rabi Eliezer Dans la Gemara Rabi Eliezer et Gadol Ma'ya Asa Adam Kedéli Natsel Me Khevela Mashiach Il a répondu Ya Asogba Torah Ougminout Rasadim Qu'il étudie la Torah Et qu'il fasse du bien autour de lui C'est ce qui le sauvera des souffrances de Mashiach Magnifique Fantastique On voit Quand on nous parle de la guerre de Gog ou Magog On voit par exemple Un des passouks les plus connus Dans le Père Clamed Tête de Yerkeskel Passouk Yudalef Vaya Bayan Mahou eten les Gog Magom, Sham, Kever, Beisrael Et ce jour là Après la guerre contre Gog A Jérusalem Le roi de Gog qui viendra à Jérusalem Qui aura vaincu le roi de Magog Il viendra Il sera enterré En Israël On dit il sera enterré dans la plaine Il est rapporté dans Ishaïahou Tout simplement Que le Har Azitim Il va être fendu en deux Et va se créer un ravin Selon certains avis Gog il sera enterré dans ce ravin là-bas Par Mashiach qui le tuera C'est une névoie Alors comment le Rambam il peut venir me dire maintenant Que Mashiach il meurt Il est tué par Gog Il est de voix dans Yerkeskel Amnès Shoham il pose une bonne question sur le Rambam Il y a un autre avis qui nous rapporte Quand on voit les lieux géographiques Que ce serait à Sha'ar-Agaï Aux portes de Jérusalem Ça s'appelle les portes des plaines de Jérusalem A partir du moment où on arrive à Sha'ar-Agaï On voit que le lieu change Change Au niveau de la végétation Qu'on rentre réellement dans la zone de Jérusalem Il est rapporté que là-bas sera enterré Gog qui sera un dirigeant Il sera enterré avec les gens qui susciteront sa guerre Et là je vous rends Là ça va devenir intéressant A Sha'ar-Agaï Il y a un imam L'imam Ali Sha'ar-Agaï ça veut dire la porte des plaines Comment on dit en arabe la porte des plaines ? Beb el wed Vous avez déjà entendu parler de cette expression Beb el wed C'est Sha'ar-Agaï Demandez aux arabes Allez là-bas vous allez voir c'est marqué Beb el wed La porte des plaines Les plaines Des airs les plaines Heu ils appellent ça bubble wed Maintenant C'est des narot là-bas Toutes les plaines qui sont là-bas Pour la majeure partie d'entre eux Ce sont des fleuves qui sont desséchées Donc les plaines Sha'ar-Agaï en hébreu gai C'est une plaine Donc eux ils appellent ça bubble wed Là-bas il y a cet imam qui est enterré On rapporte que la guerre de Gog sera Gog il sera enterré auprès D'un des principaux dirigeants Cet imam Ali Il est très sain dans le Coran Il fait partie des hommes sains du Coran Aux yeux des musulmans Gog serait enterré là-bas On a un dirigeant mondial enterré là-bas jusqu'à aujourd'hui ? Non la guerre de Gog ou Magog On peut comprendre si Gog doit être enterré en Israël Soit il est enterré dans le Ravin Donc soit c'est le Harazitim qui s'ouvre et on l'enterre là-bas Le Harazitim aujourd'hui ça n'est pas ouvert Ou soit il est enterré à Sha'ar-Agaï Il n'y a personne qui est enterré là-bas, on n'est pas au courant Donc apparemment la guerre ne se serait pas encore passée C'est un enseignement qu'il faut connaître Alors pourquoi tout le monde a parlé de Gog ou Magog ? Et beaucoup ont dit c'est terminé Personne n'a dit que c'est terminé Tous les post-chimes qui ont parlé de la guerre de Gog ou Magog Dans les dernières générations Il y a des post-chimes qui ont dit que la guerre de Gog ou Magog Commencera à la période de la deuxième guerre mondiale Mais se terminera comme il est rapporté dans les prophètes Avec la venue d'Eliyahu Hanavi et Mashiach Donc entre temps ça continuera Depuis la deuxième guerre mondiale On a des guerres sans fin On va voir comme ça On voit que On voit dans le On rapporte que Mashiach Ben Yosef sera tué Par Armilos Et Armilos en réalité c'est Gog Donc en réalité C'est un enseignement d'un richon Et le Rambam en réalité il nous dit quoi ? Quand Mashiach va mourir Et après il y a la guerre de Gog ou Magog Il y a une envie avec Mashiach qui viennent Il nous parle de Mashiach Ben Yosef Qui va être tué par Gog C'est ça que nous dit le Rambam Et c'est ça que le Havné Shoham ne comprend pas Parce que cet enseignement là le Havné Shoham ne le connaît pas Après quand on continue On rapporte dans l'Agmara Bavli Dans Yoma Il est expliqué Selon la guirsa de Rabenu Hananel D'accord ? Que Gog ou Magog Que Magog Selon certains ce serait le Canada Ou l'Amérique Et Rabenu Hananel rapporte Non c'est pas le Canada C'est pas l'Amérique C'est un pays qu'on appelle Ginta Et dans l'Amistan on l'appelle Germamia Et que c'est Germania L'Allemagne Magog Attendez Regardez Mais ça c'est l'Agmara C'est Rabenu Hanania Alors on en est où ? Elle est où l'Allemagne là ? Et à la fin On voit Dans le Sefer Kadmoniot Khelek Alef Perek Vaf Ce sont que des richonimes D'accord ? Et que des enseignements qui sont rapportés à l'époque du Talmud par les richonimes On en rapporte en réalité Que Magog C'est Kafkaz C'est l'Europe de l'Est La Russie Et on en rapporte que Gog En réalité par tous les poskimes à la fin Que Gog c'est l'Amérique Le continent américain Alors il y a un pasou qui est connu Que tout le monde connaît Donc on nous rapporte là-bas Le président qui s'appelle Gog Qui va sortir en guerre et on recommencera à avoir des névouettes contre lui Ce président là Il est rapporté dans les poskimes que ce serait le continent américain Le rabbi de Lubavitch C'est pas pour rien qu'il a décidé de rester aux Etats-Unis C'est pas pour rien cet enseignement là il le connaissait On voit Que si je vois et que je prends le code Et un code de la Torah On prend les à partir du premier verset 28 lettres Et après on compte toutes les 7 lettres Quand je prends les 28 lettres j'arrive sur le Aleph de Nassi Toutes les 7 lettres Premièrement en Nassi il y a le Aleph Cette lettre plus loin il y a un Vav C'est O Cette lettre plus loin il y a un Bet C'est Ba Oba Cette lettre plus loin il y a encore un Aleph C'est le Oba Cette lettre plus loin il y a un Mem Il y a Ma Et cette lettre plus loin il y a un E Obama Obama C'est un code de la Torah On voit qu'il y a des enseignements De l'époque de la Gmara Qui nous parlent De continents Qui nous donnent des noms de pays qui n'existent pas Les Méfarchines là-bas ils rapportent des pays qui n'existaient pas à l'époque Le Canada ça n'existait pas à l'époque Continent américain ils ne savent pas de quoi ils parlent Comment ils sont au courant ? Comment ils sont au courant ? On avait déjà les Gmarottes On avait déjà les enseignements Un Rav sérieux Un Gdolador Il connaît ces enseignements là Est-ce que ça fait de lui un prophète ? Non ! Ça fait de lui un rabbin sérieux Qui connaît les enseignements de la Torah Et ça donne l'impression aux gens que c'est un prophète Aïe bavoye Alors Il y a un cours que j'ai donné il y a deux jours sur Eliyahu Hanavi Mais on est obligé d'en parler un petit peu ce soir On voit que Eliyahu Hanavi Il est rapporté dans les Midrash Sur Bereshit Il existait C'était un malach à la création du monde On voit qu'il y a une Mishnah dans Edouyot J'en ai parlé la dernière fois On va en reparler Je suis désolé pour ceux qui auront vu l'autre conférence Et qui vont la voir celle-là On se répète un peu mais c'est intéressant Dans le Talmud D'accord J'en ai dit J'en ai dit Le début de la Mishnah qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit que Rabbi Yochanan a reçu de ses maîtres Deux maîtres en maîtres depuis Moshe Rabbeinu Que Eliyahu Hanavi il vient pour faire le shalom entre les gens Après là-bas dans les Farshim on nous parle d'Eliyahu Hanavi On parle dans L'Agmara Kufka Falef je crois Dans Baba Batra si je ne me trompe pas Par là-bas on me dit que Eliyahu Hanavi Eliyahu Hanavi Ecoutez bien Eliyahu Hanavi Il n'est pas mort Il est encore vivant Mais il est monté au ciel vivant On rapporte dans l'Agmara Dans l'Agmara Dans Souka D'accord Que le Yétserara il a 7 noms Il a rapporté dans la Massérette d'Erechérette Le Rajbam en parle D'accord dans l'Agmara Il est rapporté dans la Massérette d'Erechérette Qu'il y a 7 sadikim qui ne sont jamais morts Shahar Gilgul Jahar Izan nous rapporte que ces 7 sadikim là Etait des Gilgulib d'Eliyahu Hanavi Comment c'est possible il est vivant il est vivant Non en réalité quand on parle de Gilgul d'Eliyahu Hanavi Ils ont tous eu à un moment donné Un Itzot du Malach Eliyahu Qui est venu en eux Pour dévoiler des choses à la génération Quand on voit un grand de la génération Qui arrive à voir des choses Qui arrive à travers son étude A voir le roi Hakodesh Le Chazonish en parle Il dit il y a 2 rois Hakodesh Il y a le roi Hakodesh Le souffle divin qu'on peut avoir Parce qu'on est prophète Et il y a le souffle divin qu'on peut avoir Par le Daatat Torah A force d'étudier la Torah A force d'étudier la Torah Ce souffle divin là Le souffle divin Ca s'appelle aussi le roi Hakodesh Qui est moindre Qui est bien en dessous du niveau du prophète Mais on peut y arriver Qui nous dévoile ce souffle divin là Eliyahu Hanavi Donc un Rav il peut avoir des dévoilements d'un seul coup pour la génération A travers son étude Que Eliyahu Hanavi va lui éclairer ses yeux Pour comprendre comment rassembler toute l'étude Sans avoir jamais vu Eliyahu Hanavi de sa vie Peut-être en l'ayant vu Il y a toujours un tzadik dans la génération Qu'a le mérite d'étudier avec Eliyahu Hanavi Chaque nuit à Khatatalayla Comme il est rapporté Qui sait ? On sait jamais On a des doutes sur certaines personnes On a eu des doutes Plus que des doutes sur d'autres personnes Y compris le rabbi de Lubavitch D'accord ? Aujourd'hui on sait pas Avec qui il étudie Eliyahu Hanavi tous les soirs Khatatalayla On voit Qu'il a rapporté comment Mashiach il va reconnaître les gens Il a rapporté dans la guerre de Gog ou Magog Qu'après Mashiach il va être aux portes de Jérusalem Ceux qui ont la crainte de Dieu il les laissera rentrer Ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu ne le retrouveront pas Le verset nous dit C'est avec son odorat Il reconnaîtra les gens à leur odeur S'ils ont la crainte de Dieu ou pas En réalité ça veut dire quoi ? Quand on nous parle d'Arba Minim à Soukot On dit que certains ont une odeur D'autres ont une belle forme et n'ont pas d'odeur D'autres ont une odeur et la forme et la couleur et tout ce que vous voulez On dit que l'odeur c'est l'étude de la Torah Et la forme c'est les misvotes qu'on accomplit Et en réalité à travers l'étude de la Torah on accumule la crainte de Dieu Mashiach ne va pas juger les gens uniquement par rapport à leur maassime C'est par rapport à la Torah qu'ils ont étudié et enseigné et la crainte divine qu'ils en ont développé. Qu'ils ont. Ça veut dire quelqu'un qui étudie toute la journée au Bet Midrash. Mais qui n'a pas peur. Qui n'a pas peur de Dieu comme il faut. Qui n'aura pas peur d'aller regarder ce qu'il ne faut pas. Ou de faire des choses qu'il ne faut pas. Celui-là, ma chère, il est capable de lui dire, attends, avec toute la Torah que tu connais, ta crainte divine, elle est... Râle et pas crête. Mais Khila. Mais Khila, tu risques de ne pas rentrer. On dit que ce Olam Azé, c'est Olam Mahafour. Ça veut dire, c'est un monde à l'envers. C'est-à-dire, une personne qui d'apparence peut être religieuse, peut se voir refuser l'accès au Olam Abba par Mashiach. Parce qu'elle n'est que d'apparence. C'est quoi le véritable trait de caractère qu'attend Dieu de nous ? La crainte divine. Le respect des enseignements de la Torah. L'application des enseignements de la Torah. Le respect de chacun de nos maîtres, chacun de nos raves. De ne jamais se rentrer entre deux montagnes. Quand il y a une mahloquette entre deux grands rabbins. Ne jamais parler ni contre l'un, ni contre l'autre. Mais si après on voit qu'il y a 10 000 rabbins contre un rabbin, il faut commencer à se poser la question sur ce rabbin-là. Rapporté dans la Gemara, si un rave se trompe, est-ce que ses élèves peuvent se tromper avec lui ? La réponse est oui. On va parler des prophètes qui peuvent être condamnés. Un prophète, un prophète qui peut être condamné. Nous les hommes, on est qui ? On est qui ? Il faut savoir se remettre en question. Dans la Serrette à Vaudazara, on nous dit comment on peut reconnaître un rave. Comment on peut reconnaître un rave comme étant son rave. Il faut voir comment il se comporte, comment il parle, comment il mange. Et par rapport à sa crainte et à son comportement et au son yachas de son prochain, on peut savoir s'il peut être un bon rave ou pas. Pour nous. On voit que Gog, normalement, c'est un roi qui sera appelé à réunir toutes les nations. Contre l'Ebné Israël. Pour monter en Israël. Il y aura avec lui, il va se lutter contre la guerre de Magog. Il est rapporté dans les Hesquiel, qui vont tous se battre les uns contre les autres. Pour quelle raison ? Arabaït. Quel sera l'élément qui provoquera cette guerre ? Arabaït. Arabaït. L'UNESCO qui nous dit Arabaït, c'est plus aux juifs. Et le Khotel, on va voter. Il y a déjà 58 pays qui sont pour le fait de dire que le Khotel n'appartient pas au peuple d'Israël. Ça fait partie de la mosquée Al-Aqsa. 58 pays déjà. Qui ont déjà signé. Sur 195 Al-Misco. Oui, mais c'est en train de monter. C'est en train de monter. En Suède déjà, on explique, les Suédois nous expliquent que nous ce qu'on est en train de faire aux pauvres petits Arabes, c'est pas bien du tout. Il faut rapporter une chose. Quand on fait couler le sang de quelqu'un, toutes ces fautes sont pardonnées. Dans la Messeret, sous le cas, il est rapporté que quand le peuple d'Israël vit dans la peur, le Hakadosh Baruchou annule le Yetzirara. Donc c'est pour ça que quand on a peur, réellement, d'un seul coup, on voit les gens qui n'ont même plus, même ceux qui se disent, ben non, moi Dieu, j'y crois pas, etc. D'un seul coup, en période de... Ils y croient en Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus Yetzirara, de croire ou de pas croire. C'est écrit dans la Gemara. C'est pas psychologique. Il n'y a plus Yetzirara. Tu crois pas en Dieu, tu crois pas en Dieu. Tu crois pas en Dieu. Dans la période de guerre, il y a l'armée, on va sortir en guerre et c'est fini. Je crois pas en Dieu. Pourquoi d'un seul coup, ils parlent tous de Dieu ? Pourquoi on voit les Chavri Knesset aujourd'hui, qui ne sont pas forcément religieux, lancer une campagne pour les Mézuzot à chaque porte du Klai Israël ? Pourquoi on voit les Chavri Knesset, quels qu'ils soient, non religieux, qui tous, quand ils parlent avec Knesset aujourd'hui, ils rapportent des enseignements de la Torah, ces dernières années ? Qui aurait rêvé de cela ? Si, si, je vous assure, de plus en plus. C'est étonnant. Étonnant. Donc, ce que je suis en train de vous dire, regardez sur Internet avec Miri Regev et un responsable du parti Avoda, qui encourage les gens à mettre une Mézuzot à la porte de leur maison. C'est extraordinaire. Pourquoi ? C'est pas des gens qui croient pas à la base, c'est des gens qui croient à Baruch HaShem. Mais on voit qu'à l'Akneset, d'autres personnes qui ne croyaient pas se mettent à croire et disent des paroles de Torah. Se mettent à parler de Torah. On est dans une génération qui est très particulière. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une période de crainte. Donc, tout le monde se rapproche. Tout le monde se rappelle des enseignements de la Torah et tout le monde veut se rapprocher. Et Baruch HaShem, on a le mérite d'être dans une génération où aujourd'hui en Israël, n'importe quel juif israélien qui veut se rapprocher, il a déjà la langue. C'est pas compliqué pour lui d'étudier. Et tout est mis à niveau aujourd'hui en hébreu. Donc, c'est extraordinaire. C'est plus facile. Quand on voit, en réalité, ce que j'ai expliqué, ils viendront pour le Harabaït. Pour le Harabaït. C'est l'élément principal qui viendra et qui les motivera. Ils vont faire une guerre sur Jérusalem, plus particulièrement sur le Harabaït. L'UNESCO, on parle du Harabaït, etc. Donc, on est forcément dans un contexte qui ressemble comme jamais auparavant à la guerre de Gog ou Magog. Mais, c'est un ta'alir. Ce ta'alir là, il peut prendre une semaine, il peut prendre 10 jours, il peut prendre 20 ans. Il peut prendre 50 ans. Mais, il peut aussi être annulé si on fait tes chouva. Et qu'on apprend tous à être unis, les uns les autres. Qu'il y ait une véritable union nationale pour éviter tous ces problèmes-là. Autour de la Torah et des misvot. On peut éviter tout ça. Ces rêves qu'ont ces jeunes, je ne viens pas les remettre en question, Krasve Shalom. Parce que j'ai eu l'occasion de parler avec ces jeunes. Et on ne peut pas les remettre en question. Ils ont réellement vu des choses. Ils sont convaincus de ce qu'ils ont vu, ils ont vu. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? Est-ce que c'est un véritable dévoilement ou non ? Ou est-ce que c'est un maha, c'est Satan ? C'est notre histoire. Ce qui est sûr, c'est que c'est un avertissement pour la génération. C'est encore une fois un avertissement. Et qu'on doit tous faire tes chouva. Dans Baba Kama, il y a un enseignement extraordinaire. Il y a une mahlouquette. Quand on voit là-bas le premier pérgèque, on parle de Mavé. Mavé, on ne sait pas c'est quoi exactement. On dit que c'est peut-être un homme. Rav, lui, nous dit Mavé, qui fait partie des quatre principales causes des dégâts dans ce monde, causées à son prochain. Mavé, c'est un homme. Il rapporte un pasouk dans Ishaïa. Perekkafalef, pasouk, yud, bet. Amar, shomerata, boker, vegam, layla. Imtibarayoun, beayou, shuvuatiu. C'est très bon en hébreu. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ? Il dit que l'origine du terme Mavé, celui qui pourrait vouloir, qui est appelé Mazik, un homme, à la fin de la Mascana, le Mavé, c'est un homme. C'est un homme qui veut causer du tort à son prochain, qui veut être Mazik. Volontairement ou involontairement ? Comment involontairement il pourrait vouloir être Mazik ? Tout simplement. Un homme qui ne prend pas du temps pour étudier la Torah, sans le savoir, il va devenir un Mazik. Il est rapporté dans Maseret Kidushin qu'un père a l'obligation vis-à-vis de l'enfant de leur enseigner un métier, de leur enseigner la Torah, et de leur enseigner de savoir nager. Quel rapport ? On dit parce que les trois, ça peut leur sauver la vie. Ces trois choses-là peuvent sauver la vie à un enfant. Un enfant qui n'apprend pas à nager, il sort en tioul, il va sur le bord d'un fleuve, il tombe dans le fleuve. Le prof ne sait pas nager, le gosse ne sait pas nager. Qu'est-ce qui se passe ? Et ça s'est déjà arrivé malheureusement. Malheureusement. On a une obligation, les parents, d'enseigner la nage à nos enfants. Pour ceux qui ont grandi en Afrique du Nord, vous avez tous vu les grands-pères et les papas qui prenaient les petits-enfants à la plage qui disaient, viens, je vais t'apprendre à nager. Viens, je te prends là où tu as papier. Parce qu'ils connaissaient leur obligation d'enseigner à nager à l'enfant pour qu'il apprenne à nager, ça peut lui sauver sa vie. Quel rapport avec la Torah et un métier ? Si tu n'apprends pas un métier et tu ne l'enseignes que la Torah, bonjour, il va enseigner la Torah pour voler les gens. Viens, je vais t'interpréter tes rêves. Viens, je vais te faire un ticounel picabala. Viens, viens. Je vais te simpliquer l'Ainara. Viens, je vais te faire le plomb sur ta tête. Viens, viens. Viens, j'ai une association, j'ai 300 avrechim, 4000 avrechim. Je dois leur donner à manger. Il n'y a pas d'avrechim, il y a juste une famille à nourrir. Si on n'apprend pas un métier à son enfant, si on n'enseigne pas la Torah à son enfant, il ne connaît pas les alakhot, si on n'apprend pas un métier, pour avoir de l'argent, il va voler. Alors que je lui ai enseigné la Torah. Si je lui ai enseigné la Torah, il va utiliser la Torah. Malheureusement, il peut l'utiliser la Torah pour voler. Le Gaon de Vilna rapporte qu'un homme menteur ou voleur, s'il ne fait pas le travail sur ses midotes, avec la chokhmah de la Torah, ça deviendra le roi des menteurs, le roi des voleurs. Ali Baba. Donc, en réalité, on voit qu'on a l'obligation d'enseigner la Torah à un enfant pour qu'il connaisse les alakhot. Il lui a enseigné un métier. Comme ça, quand il va travailler, il saura ce qu'il a le droit de faire et ce qu'il n'a pas le droit de faire. Pour ne pas venir voler inconsciemment son prochain. Quand il n'étudie pas la Torah, il ne veut pas étudier. Donc, il veut causer du temps à son prochain. Quand il étudie la Torah, mais il ne veut pas travailler, il veut ne pas travailler. Donc, il va causer du temps à son prochain. Comme ça ou comme ça, il faut les deux. Il a rapporté dans le Shulchan Arour, qui vaudra mieux pour un homme refuser d'épouser une femme que de reprendre une femme qui va le détourner de l'étude de la Torah et de l'accomplissement des misvotes. Il vaudra mieux qu'il attende. Il a rapporté dans l'Agumarin, une mahloquette entre les maîtres de Jérusalem et les maîtres de Bavelle. Où à Bavelle, il disait, un homme, on l'encourage à épouser une femme active, une businesswoman. À l'époque du Talmud, les gens ont encouragé les femmes à être actives. Donc, dans le judaïsme, ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est ce qu'expliquait le rabbi de Loubaïus dans les années 60. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez, les femmes, à vouloir brûler des soutiens-gorges pour gagner le droit d'imiter les hommes ? Vous ne pourrez jamais être comme les hommes. Vous avez toujours enfanté des enfants. Vous aurez toujours le même rapport avec vos enfants. Comment pouvez-vous vouloir devenir des hommes ? Ce n'est pas possible. C'est ce que disait le rabbi de Loubaïus dans cette salle. Donc, qu'est-ce qu'on voit en réalité ? On voit en réalité que les femmes, déjà à l'époque, elles étaient encouragées pour devenir actives. Pour quelles raisons ? En Babylonie. Pour qu'elles puissent épouser un homme et le laisser, dès les premières années de mariage, s'asseoir à temps complet au collègue qu'il étudie. Jusqu'au jour où la femme ne peut plus ou ne veut plus achimer le foyer. Là, le mari, il doit aller travailler. Il a l'obligation d'aller travailler. C'est ce qui se passe. Quand on voit dans les milieux aujourd'hui où les gens étudient à plein temps, quand la femme ne veut plus ou ne peut plus, dis-moi, j'ai dit ok, je vais épouser un avraire. Mais aujourd'hui, Baruch HaShem, on a trois, on a quatre, on a cinq, on a plusieurs enfants. Si je termine par cinq, je fais exprès. Pas parce que je suis tunisien. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? On voit, on a plusieurs enfants. D'accord ? Je ne peux plus ou je ne veux plus. Le mari, on lui dit tu es obligé d'aller travailler. Je suis obligé d'aller travailler. Vous savez ce que dit... Bien sûr. Bien sûr, madame. Vous savez ce que dit le raf Raim Kanievski ? Il dit, vous savez, là, on est dans une période où tout le monde doit faire tes chouva. Ce n'est pas une période où les barbus, ils sont à l'abri. Comme je l'expliquais au début. Non. Tout dépend de la ira tchamaïm de chacun. Tout dépend de la façon de considérer son prochain. De considérer les rabbins des autres. De considérer l'autre. On voit que il sera plus difficile pour une famille de devoir affronter les mauvaises fréquentations pour son famille que d'affronter Gog ou Magog. Où est-ce que c'est rapporté ? Sur la Maseret Brachot. Sima Nyunzaïn par le Rahavia. Qui est le Rahavia ? C'est un rave qui a vécu en 1140 1140 en Europe de l'Est qui s'appelle Rabbi Eliezer Bar Yoel Alevi fils de grand rabbin petit-fils de grand rabbin etc. Il rapporte Maseret Brachot Sima Nyunzaïn qu'en réalité par rapport aux enseignements quand on parle là-bas dans la Gemara on parle de fait de recevoir il y a il y a on nous dit là-bas prends sur toi la galoute où les maîtres ont tous des mal de dos et on essaye de les rassurer et on voit qu'il y en a un d'un seul coup qui arrive à supporter la douleur des autres on dit comment tu fais ? Il dit parce que moi j'ai pris sur moi la galoute j'ai accepté que je suis en galoute et j'ai accepté que je dois ramener la guilla dans ce monde et j'ai accepté que ça va être difficile. Acceptez la galoute acceptez que dans ce monde vous êtes ici pour faire tes chouva faire Torah au misvot vous ne l'acceptez pas qu'est-ce qui se passe Krasve Shalom mauvaise fréquentation à la maison il sera plus difficile pour une famille de devoir surmonter les épreuves par rapport à nos enfants qui fréquenteront de mauvaises personnes que de surmonter les épreuves de la guerre de Gog ou Magog je ne sais pas si vous comprenez dans Yerkeskel quand on vous parle de la guerre de Gog ou Magog on parle là-bas d'une destruction totale sur la terre et sur la mer où une partie de l'Israël qui correspond à une partie de Tel Aviv à la moitié de Tel Aviv sera rayée de la carte on interprète cela comme une attaque peut-être nucléaire peut-être on parle de destruction totale dans les mers et sur terre on vous dit ça c'est moins grave que la souffrance chaque jour dans votre chair de voir votre enfant se détourner c'est moins dur pourquoi ? parce que l'essentiel c'est comment vous vous vivez en tant que personne par rapport à Dieu sur le chemin qu'il nous a donné parce que c'est le patron de ce monde il nous a donné un mode d'emploi on voit que le Khida lui il nous explique c'est quoi la guerre de Gog ou Magog il dit que Khazal nous explique en réalité qu'à la guerre de Gog ou Magog d'accord dans Homa Tanah sur Hizkel Perek la Métrette c'est un des livres du Khida sur le livre de Hizkel il rapporte tout simplement que la guerre de Gog ou Magog sera l'occasion pour Dieu de trier les âmes il rapporte un fait qui est terrible terrible qui est rapporté dans le Talmud que tous les faux convertis et les soi-disant religieux on parle bien des soi-disant religieux vont tous être mis de côté par Dieu durant cette guerre parce qu'ils n'auront pas su faire Teshuvah ils n'auront pas su faire une vraie conversion et les faux soi-disant religieux ils n'auront pas su faire la Torah comme il se doit de qui on parle on parle pas on parle des gens qui devant l'autre se veulent se dire juifs se veulent se dire pratiquants mais quand ils sont seuls chez eux ça peut glisser seul dans leur pièce un vendredi soir il se sent pas bien il s'est disputé avec sa femme il a envie de regarder internet lui et Tzahara existent madame pour tout le monde il n'y a pas que d'aller voir une autre femme hein pardon il n'y a pas que d'aller voir une autre femme vous n'avez pas tort vous n'avez pas tort mais c'est pas top non plus vous comprenez ce que je suis en train de vous dire le mieux c'est d'arriver de s'arranger d'accord et puis il ne faut pas oublier c'est terrible ce que je vais dire c'est que parfois le divorce le guet ça reste une mise-vah de la Torah donc ça a été prévu et dans le Zohar on explique les différents masales etc c'est un autre cours c'est un autre sujet comment on peut divorcer en ayant épousé le bon masal à une époque et que son masal change en cours de chemin qu'on doit divorcer de son mari ou de sa femme pour épouser quelqu'un d'autre ça existe on en parle dans le Zohar donc comme je le dis je m'occupe beaucoup de Shlombahit je dis quand on s'entend pas avec son mari ou sa femme on le maltraite pas on la maltraite pas on le quitte ou on la quitte si on n'arrive pas à s'arranger donc il y a on va on va continuer on voit dans Harvey Psaquim dans la Gemara dans Maseret Psaquim d'Afkouf Youtret il est rapporté là-bas au nom de Rabbi Ochanan qu'il y a qu'il y a trois vers le soir du céder quatre après cinq on dit mais pourquoi on parle les cinq formes de Géoula les cinq leschonotes les cinq langages de Géoula qui sont employés dans la Torah on a sorti d'Egypte on dit le cinquième verre on ne le boit pas on appelle ça le verre d'Eliya Ouhanavi en réalité il y a une mahloquette est-ce qu'on le boit ou on ne le boit pas on attend Eliya Ouhanavi pour nous dire est-ce qu'on le boit ou pas c'est pour ça qu'on le laisse à table on nous dit on dit pourquoi il y a ces cinq verres parce qu'il y a cinq choses dont il faut se rappeler aussi d'accord la sortie d'Egypte l'ouverture de la mer rouge le don de la Torah la résurrection des morts les souffrances avant la venue messianique d'accord et enfin la venue messianique elle-même c'est ces cinq choses là et on rapporte les versets et il est rapporté à la fin l'Olanou Hachem l'Olanou le verset qui fait référence aux souffrances avant la venue messianique on parle de quoi là-bas on dit c'est la guerre de Gog ou Magog où là-bas il y aura une guerre entre les royaumes et Dieu s'imposera sur tous les royaumes Dieu lui-même s'imposera sur tous les royaumes ils expliquent en long en large ils rapportent les versets dans les prophètes là-bas dans Masseret Psachim le lien qu'on a avec les Nevi'im il est très simple le Rambam il rapporte il rapporte tout simplement que toutes les Névuot qui nous ont été données elles sont là en guise d'avertissement qu'à chaque génération Akadosh Baruch Hu nous donne des Rabbanim des grands de la génération qui nous mettent en garde et qui nous rapportent ces enseignements là et qui savent les interpréter et qui savent nous mettre sur la bonne voie pour amener Mashiach mais le but c'est pas d'arriver à une guerre le but c'est d'arriver à éviter les guerres le but de ce cours je vais terminer là je vais pas vous retenir plus longtemps Bezrat Hachem c'est simplement d'expliquer que la période qu'on a en train de vivre elle est terrible il faut savoir que dans Shfichud Damim il y a deux dimensions il y a le fait où on fait couler notre sang physiquement réellement ce qui se passe aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui et il y a le fait où on nous fait honte en public aujourd'hui sur la scène internationale on fait honte à nos dirigeants mida kenegadinda pourquoi ? tout simplement je vais vous le dire ce qui a été rapporté par les grands rabbinimes de la génération les élections la façon qu'ont eu les élus les hommes politiques de se comporter aujourd'hui ils doivent avoir une honte face aux nations pour qu'ils aient la capara de leur faute un kadosh baruchu il a pas envie de venir et de dire vous savez quoi c'est marqué dans les névimes qu'à la guerre de Gog ou Magog il y aura 80% du peuple d'Israël on les enlève pas du tout il a pas envie que ça arrive il a envie que 100% soit sauvé donc il fait tout pour nous sauver il fait tout pour nous sauver comme c'est rapporté Maseretsuka quand on est en période de crainte non on a la crainte on a plus d'Yetserara quand on a plus d'Yetserara même si on fait une petite teshuvah c'est pas grand chose on a un digne de kadosh dans le ciel on a un peuple saint et toutes nos fautes sont pardonnées toutes les fautes de chaque ben Yisraël à l'heure actuelle et pardonnées à travers le monde pourquoi Kadosh Brokhi fait ça ? pour donner l'occasion de nous renforcer maintenant c'est quoi le but ? Amen ! que Mashiach revienne maintenant ? Bézrat Hachem mais au cas au cas où ? au cas où ? ça se passe pas maintenant c'est soit Bézrat Hachem parce qu'on aura tous fait une belle teshuvah et qu'on aura annulé les sentences pour les remettre à plus tard soit tout simplement parce qu'on doit se renforcer dans la teshuvah parce que le tahalir il va être rallongé depuis quelques années malheureusement et si le tahalir risque d'être allongé les souffrances aussi que Dieu nous protège chaque personne ici doit prendre sur elle une misva une misva par rapport aux enseignements qui ont été rapportés il a rapporté une chose extraordinaire on rapporte dans les prophètes que Eliyahu un avis il viendra au moment de la guilla pendant trois jours on entendra sa voix d'un bout à l'autre du monde on dira Mashiach Harif préparez-vous Mashiach Harif préparez-vous Mashiach Harif préparez-vous troisième bout Mashiach Harif durant cette période-là tous les reshaïm vont dire c'est bon j'ai fait tes shuvah Mashiach il arrive c'est que c'est bon on est au top mon niveau suffit ils vont arrêter de se renforcer Mashiach il va arriver il va leur mettre une tannée quand on dit Mashiach Harif c'est bien c'est très bien mais il ne faut pas arrêter de se renforcer on n'est jamais assez au top même les rabbins personne on doit tous en permanence se remettre en question dans l'agman on dit quelle est la différence entre le tzadik et le rachat le fil du rasoir le fil du rasoir c'est la différence entre un tzadik et un rachat vous avez vu déjà un cheveu un fil de rasoir comment c'est fin à un moment donné on peut être un tzadik faire sa tefila mettre ses tefilis étudier toute la journée etc et puis à un moment donné dans la journée on nous appelle et boum on a glissé on a fait du lachanara sur quelqu'un toute la journée tu étais un tzadik quand tu as glissé tu es devenu un rachat on est tous concernés heure par heure minute par minute seconde par seconde notre dine est différent de la seconde précédente notre masal change à partir de ce moment là Israël mais à la masal notre destin il est influencé par nos actes tout dépend de nos actes donc quand on vous donne des dates devenues messianiques ça peut se passer réellement comme ça peut changer parce que notre dine de seconde en seconde change quand on va voir un rave qui nous explique qu'on a tel problème dans le ciel c'est vrai sur le moment où il me le dit mais si je décide de faire tes chouva et de prendre quelque chose sur moi ou de au contraire de me détourner de la Torah mon dine va changer dans le ciel et ça ne marchera pas forcément c'est pas Dieu qu'il faut remettre en question c'est pas le rave qu'il faut remettre en question c'est moi qui dois me remettre en question je suis responsable de mes actes Rabbi Yoshua Alevi elle est connue d'histoire on va terminer là dessus où il a eu le mérite d'avoir Eliyahu Anavi à son époque à l'époque de la Gemara du Talmud il a vu Rabbi Yoshua Alevi il a vu Eliyahu Anavi qui se dévoilait à lui il lui a posé la question il dit dis moi ma chère il est où ? il lui a dit il est aux portes de la ville ah il est aux portes de la ville parce que quand est-ce il vient va le voir il dit mais comment je le reconnais il dit à la porte de la ville il y a tous les pauvres qui sont tous blessés tous les pauvres enlèvent tous leurs pansements et changent tous leurs pansements d'un coup lui il enlève pansement par pansement il se soigne et après il remet on dit c'est quoi ces blessures c'est révéler à Machiach les souffrances de Machiach que nous nous ressentissons Machiach il les ressent dans sa chair il les ressent dans sa chair qu'est-ce qu'il se passe ? il se passe qu'il va aux portes de la ville il trouve cet homme il dit quand est-ce que tu viens ? il dit aujourd'hui super il rentre il met son beau costume blanc pour accueillir Machiach il met la table il nettoie à la maison le soir arrive Machiach n'est pas venu le lendemain matin pas de Machiach il va voir il y a un avis il y a un avis lui dit ah ? va le voir il retourne le voir il dit quand est-ce que tu viens ? aujourd'hui ? et chaque jour comme ça et Machiach ne vient pas il dit mais attends tu viens ou tu ne viens pas ? tu te moques de moi ou quoi ? tous les jours je nettoie la maison je mets le costume blanc il faut le nettoyer le costume blanc à la fin qu'est-ce qu'il répond ? qu'est-ce qu'il dit ? il dit c'est la voix de Dieu c'est tellement facile et tellement difficile tellement facile et tellement difficile des misvots tellement facile à faire le Olam Abba qu'elle nous rapporte mettre les tzitzit des fils en laine aux quatre coins de nos vêtements ça me rapporte quoi comme misva ? mettre le kissouille roche pour une femme allumer les nérodes de Shabbat manger Kachère on ne se réalise pas à quel point le mérite que ça peut nous donner à quel point dans le ciel ce mérite là est grand à Kadosh Baruch Hu il voit aujourd'hui à Nathania vous pouvez faire le tour vous avez le mérite d'avoir une kacheroute ici au niveau de la Rabanoute exceptionnelle je vous le dis quand vous voyez Khalavi Kachère la Mahadrine c'est la Mahadrine et je peux vous dire les Rabanimes et Nathania ils leur font la misère dans les restaurants pour être sûr que ce que vous mangez c'est Kachère quand c'est Kachère la Mahadrine bah au Kachem après il y a des niveaux de kacheroute il y a ceux qui mangent il n'y a que ceux qui ne mangent pas on ne peut pas venir dire que ce n'est pas Kachère ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai il y a aujourd'hui il y a des études il y a des vérifications qui sont faites il y a une minorité de problèmes pour une majorité de viande Kachère après il y a des niveaux de kacheroute il faut arriver à le comprendre Bah au Kachem le nombre d'endroits on peut manger Kachère le nombre d'endroits on peut prier le nombre d'endroits on peut étudier la Torah c'est Dieu bénisse Kadosh Baruch Hu il voit tout ça il dit mais moi j'ai envie de vous faire tous tes chouvas les enfants je vais vous envoyer des épreuves pour que vous vous réveillez quand nous on vit dans l'angoisse quand nous on vit dans la peur Kadosh Baruch Hu il nous pardonne toutes nos fautes quand on vit dans la Simcha le Yetzirara dans la Simcha c'est là qui vient qui se renforce dans la Simcha on se dit est-ce que je fais le mariage mélangé ou pas mélangé et combien de fois moi jeune j'ai assisté et j'ai entendu parler d'histoire où il y a un jeune célibataire qui a un peu bu qui a vu la femme du frère qui était en train de danser elle est venue elle a dansé normal bon elle n'avait pas de manche mais elle ne s'est pas habillée mal réellement ce n'est pas selon les règles de la pudeur de la loge juve le top du top mais elle ne s'est pas habillée mal et le garçon il vient il lui caresse combien d'histoires comme ça Yetzirara je fais mixte ou pas on mélange ou on ne mélange pas dans les smachotes il y a le Yetzirara dans la crainte il n'y a pas l'Yetzirara il n'y a pas l'Yetzirara on ne se pose pas la question quand on perd quelqu'un de la famille et qu'on arrive qu'on a enterré on doit faire le espède quand le rave dit les femmes ici les hommes là personne ne discute dans le mariage quand le rave va dire les femmes ici les hommes là tout le monde discute pourquoi il a rapporté dans les périodes de malheur il n'y a pas l'Yetzirara il n'y a pas l'Yetzirara c'est un kadosh c'est ça ce mérite qu'il veut nous donner c'est ce mérite qu'il veut nous donner il nous donne une occasion exceptionnelle de pouvoir faire teshuva pour ramener Mashiach notre rôle à nous c'est de faire passer ce message que Mashiach on va le ramener non seulement ça mais on va le ramener dans la joie et dans la paix pour nous et toutes les nations que Dieu fasse qu'on n'ait pas à souffrir n'ait des souffrances de Mashiach dans ce monde et qu'on n'ait que du narhat de nos enfants dans le Deir HaTorah Amen Kenye Ratzon juste alors un dernier point il est connu aujourd'hui que tous les rabbins m'ont dit que Gminut Rasadim comme j'ai rapporté dans l'agmara au nom de Rabbi Yézer Agadol Gminut Rasadim c'est ce qui peut sauver son prochain Gminut Rasadim c'est quoi ? c'est pas uniquement donner la tzedakah c'est aussi d'aider son prochain quelqu'un qui a besoin qu'on lui fasse des courses quelqu'un qui est seul le Shabbat c'est quelqu'un qui a besoin d'un coup de main qui a besoin d'une oreille c'est Gminut Rasadim aussi Gminut Rasadim